Alors, à l'occasion de la parution de notre hors-série, l'histoire des mythes fondateurs, nous avons invité Jean-Louis Cloquelec, qui est tout à la fois anthropologue, mythologue et préhistorien. Votre rapport à la discipline est considérable, pour preuve, votre dictionnaire critique de mythologie que vous avez co-écrit avec Bernard Sergent, qui a été publié aux éditions du CNRS en 2017. Vous êtes un homme de livre comme de terrain, c'est important de le souligner. Vous êtes un directeur émérite au CNRS et votre dernier ouvrage paru en 2021 s'appelle « Avant nous le déluge, l'humanité et ses mythes » aux éditions du Détour. Ce soir, Jean-Louis Cloquelec va nous aider à éclaircir les termes et expressions que nous connaissons tous, que nous employons à plus ou moins bon escient. Les jeunes ne voient-ils pas des mythos partout ? Et surtout, nous rendre compte que la mythologie fait partie intégrante de nos vies, de l'actualité traitée par les médias, sans que nous sachions parfois la reconnaître. Nous vous proposerons donc ce soir une conférence vivante qui sera animée de questions que je poserai à Jean-Louis Cloquelec jusqu'à 20 heures. Puis après, nous laisserons une demi-heure aux questions de la salle et des internautes. Alors, M. Le Kelec, tout d'abord, grande question. Pourquoi l'être humain invente-t-il des mythes ? Réponse courte, j'en sais strictement rien. Réponse un peu plus développée, je pense que les humains ne peuvent pas faire autrement que de donner du sens. Donner du sens à la vie, au monde, à tout ce qu'ils observent. Et c'est proprement le rôle des mythes que de donner du sens, donner du sens au paysage, donner du sens aux expériences que l'on vit. Et le moyen le plus simple pour ça, c'est de raconter des histoires, de raconter des récits qui peuvent être très courts et qui peuvent être très, très longs, qui sont d'une infinie variété. On pourra en parler. Il y a les récits cosmogoniques qui parlent du monde en général. On peut faire une espèce de zoom en partant du plus large du cosmos. Et puis, en allant de plus en plus dans le détail, les récits anthropogoniques qui expliquent notre présence sur Terre, la présence des humains, pourquoi il y a des humains. Ensuite, les humains, il se trouve qu'ils sont organisés en divers peuples. Comment se fait-il ? Ça aurait pu être autrement, peut-on penser ? Et donc là, il y a aussi des récits qui donnent du sens à cette observation. Ensuite, au sein de chaque groupe, il y a... Alors, chaque groupe parle des langues différentes. Évidemment, il y a tout de suite des choses qui vous viennent à l'esprit, Babel, etc. Au sein de chaque groupe, on observe facilement qu'il y a des puissants et des misérables, des riches et des pauvres. Alors, comment se fait-il ? Il y a des récits qui donnent du sens à ce scandale ou qui essayent de donner du sens ou qui le justifient et ainsi de suite jusqu'au moindre détail du monde. Ensuite, on a les... Pour terminer, si je peux dire, on a les récits éthiologiques qui sont souvent des récits très courts qui donnent... qui justifient des petits détails du monde, les tout petits détails du monde. Pourquoi tel oiseau a du rouge sur la tête ? Bon, comment se fait-il ? Alors, vous avez une petite histoire qui vous raconte pourquoi. Pourquoi, dans tel paysage, vous avez ici une colline et là, une rivière ? Vous avez des récits qui vous exposent les raisons et qui vous justifient l'organisation du paysage. Et toutes ces histoires donnent du sens au monde. Je pense que c'est ça, l'essentiel. Et le besoin de se donner du sens, pour quelles raisons ? Par rapport à cette fragilité dont je parlais ? Parce que c'est invivable de vivre dans un monde sans sens. Si rien n'a de sens, c'est vraiment très difficile de continuer. Donc, nous sommes... Notre esprit est fait de telle manière que, que nous le voulions ou non, nous donnons du sens aux choses. Et en gros, moi, je dirais que la façon d'être des humains, c'est plutôt n'importe quel sens que pas de sens du tout. Carrément. Donc, on est prêt à croire à des histoires abracadabantesques, qui le sont d'ailleurs souvent dans les mythes. Moi, je ne synonymise pas le terme « mythe » avec l'idée que ce ne serait que des balivernes. Parce que ça pose tout de suite une question redoutable, qui est la véracité du mythe. Tout à l'heure, l'expression « mythos » pour parler des gens qui, maintenant, désignent les autres comme racontant n'importe quoi, ou fabulant, dit bien que dans notre culture actuelle, le terme « mythe » n'est pas tellement pris au sérieux, que quand on dit « mais tout ça, c'est des mythes », ça sous-entend que ce n'est pas vrai, que ce n'est même pas intéressant, que ça ne mérite pas qu'on s'y attarde. Et la mythologie, en général, elle est considérée comme quelque chose de pas très sérieux, qui peut être poétique, qui peut être source de littérature, de poésie, etc. Mais pas plus que ça, si je peux dire. Et donc, quand on dit « c'est des mythes », et l'expression « démystifié » qui est employée sans arrêt montre bien que les mythes, ce seraient des choses fausses, par définition, contre lesquelles il faut lutter pour rétablir une vérité. Or, c'est un petit peu plus compliqué que ça, parce qu'en gros, on peut dire que les mythes sont des récits. C'est ce que dit le terme grec, « mythos », c'est un récit. Et un récit, si on observe simplement le récit, rien dans le récit ne nous permet d'emblée de dire qu'il est faux, qu'il est crédible, qu'il est vrai, qu'il mérite qu'on y croit et qu'on le défende. Ça, ça vient après. C'est l'investissement des gens qui pensent que tel récit est véridique, tel récit de l'origine du monde, par exemple, est véridique. Mais on voit très vite qu'un récit véridique pour les uns, il est erroné pour d'autres, qu'un récit véridique à une époque, il est erroné à une autre époque, considéré comme erroné à une autre époque. Donc, ça ne peut pas entrer dans la définition du mythe. Ou du moins, le mythe, à ce moment-là, ce serait le récit considéré comme vrai par des gens qui sont autres que ceux de mon groupe. Parce que dans mon groupe, on considère que ces récits-là sont faux. Déjà, on s'approche de quelque chose d'un peu plus compliqué et ça conduirait à dire que pour traiter du mythe, il faut traiter de l'altérité. On désigne comme mythe la vérité des autres. À quel type de questions répondent les mythes ? Quelle est leur fonction ? Toutes les questions, on peut dire. Essentiellement, comme j'ai dit tout à l'heure, les grandes questions, comment se fait-il qu'il y ait le monde, la Terre, qu'il y ait des oiseaux, qu'il y ait des humains, qu'il y ait tout ce qu'on peut voir. Donc, ça, c'est des questions qui se posent depuis toujours. Et il y a des histoires qui sont racontées en guise de réponse à ces questions-là. Et c'est ça, les mythes. Toute question peut être l'objet d'un mythe, d'un récit que certains vont penser vrai, disant la vérité, et que d'autres vont considérer comme au mieux poétique, mais certainement faux. Quelle est la différence entre un mythe, un conte, une légende ? Déjà, si vous en faites une, j'ai une petite idée. Alors, il y a une énorme littérature là-dessus. Parce qu'évidemment, les savants, quand ils abordent un domaine, la première chose qu'ils font, c'est de classer. Et c'est vrai que c'est pratique, parce qu'au moins, ça permet de s'y retrouver. Et dans ce qu'on appelle la littérature orale, les récits qui sont transmis oralement, mais qui ont une forme particulière, qui sont construits suivant une stylistique particulière, qui est propre à l'oralité, c'est immense, c'est un domaine absolument immense. Donc, il y a coutume de les classer, de considérer qu'il y a les mythes, il y a les contes, il y a les légendes. Alors, on peut trouver des critères pour les distinguer. On peut dire que le mythe, c'est une histoire, c'est toujours des histoires, bien entendu. Mais le mythe, ça va être une histoire qui se passe dans un temps immémorial, absolument indécis, tellement ancien qu'on ne peut pas le situer, sinon dire que c'est au début. Les êtres qui interviennent dans le mythe, selon ces définitions-là, ça va être des divinités qu'on va nommer. Et on va raconter leurs gestes, leur vie et leur œuvre. Et par contre, les légendes, ça va être des histoires qui, elles, sont volontiers localisées. On va dire, l'histoire que je vous raconte, elle s'est passée ici. Le menhir que vous voyez là est la preuve que l'histoire est vraie, ou l'histoire est associée à ce menhir, ce château, cette église. Et on va peut-être vous nommer des personnages historiques ou pas. Mais en tout cas, l'histoire va être localisée dans un paysage particulier. Et puis le conte, lui, il n'est ni localisé, ni situé, ni peuplé de personnages bien définis, ayant un nom, ou alors c'est des noms génériques. C'est souvent la princesse ou le roi. Il y avait une fois dans un château. Donc quand, on ne sait pas. Dans quel château, on ne sait pas. La princesse, comment elle s'appelait, on ne sait pas. Voilà. Donc il y a une série de critères comme ça qui permettent d'opposer, terme à terme, les mythes, les contes et les légendes. C'est pratique pour s'y retrouver, disons, en première approche. Ensuite, moi, je ne suis pas trop chaud pour construire des catégories hermétiques de ce type, parce que si on s'intéresse aux histoires elles-mêmes, on s'aperçoit très vite que la même histoire, au cours des âges, au cours du temps, peut être racontée comme un mythe, puisse s'ancrer dans un territoire et être racontée comme une légende, ou peut avoir des éléments qu'on va retrouver dans certains contes et qu'il y a une porosité entre tous ces domaines, qui fait que si on les distingue de manière trop rigide, finalement, on s'interdit de les comprendre. Les légendes, par exemple, qu'on peut entendre encore de nos jours, à propos de châteaux, d'églises, de mégalithes, comme je le disais, ce sont des légendes qu'on va vous raconter comme étant, effectivement, propre à un terroir, mais la même, on va vous la raconter à 10 km de là, 100 km de là, dans un pays voisin, et on va aussi vous la raconter comme étant propre à un terroir. Et si on garde simplement, du coup, non pas la localisation, mais la structure de l'histoire, on peut s'apercevoir que cette structure, elle est de l'ordre de ce qu'on peut appeler mythique, que derrière, il y a un mythe qui s'est ancré, disons, dans différents territoires au cours des âges. Est-ce que vous faites un distinguo entre un mythe et un mythe fondateur ? Par définition, on peut dire que les mythes sont fondateurs, au moins parce qu'ils fédèrent toutes les personnes qui croient que le mythe dit la vérité. Et en fait, par définition, dans un groupe, le mythe dit la vérité du groupe, donc fonde une communauté. Donc, dans ce sens-là, le mythe est effectivement fondateur. Est-ce que vous faites une différence entre le mythe et la religion ? Ben oui. Le mythe, c'est un récit, déjà. Et la religion, ce n'est pas un récit, ce n'est pas que un récit, en tout cas. Alors, la religion en général, je me méfie un peu de la religion en général. On peut parler de telle ou telle religion qui, effectivement, sont construites sur des récits. Il y a des textes, par exemple, ou des récits oraux, mais très souvent des textes, des livres qui sont considérés comme sacrés, comme disant, justement, la vérité, puisque ces textes rapportent des mythes qui disent la vérité pour les gens qui pratiquent la religion construites sur ces textes-là. Mais ce n'est pas la même chose. Il peut très bien y avoir des mythes sans religion. Et peut-être des religions sans mythes, si on suit certains sociologues. Mais bon, en tout cas, la religion se construit sur un fond mythique. Ce n'est pas la même chose. La religion, ça suppose ensuite qu'il y ait des pratiques, qu'il y ait des rituels, qu'il y ait un clergé, par exemple, des lieux dans lesquels on se réunit pour des cérémonies, etc. Ce qui n'est pas du tout implicite dans le mythe. Pour moi, ce sont deux choses différentes qui sont connectées. Ce sont deux choses différentes. Comment vous expliquez que l'on retrouve des mythes d'un bout à l'autre du monde ? Des mêmes mythes ? Des mythes d'un bout à l'autre du monde, c'est parce qu'il y a des humains d'un bout à l'autre du monde. Dès qu'il y a des humains, il y a des mythes. Par contre, la question ancienne, qui a beaucoup agité et qui continue à susciter des débats, c'est comment se fait-il que dans des régions du monde complètement différentes, où les gens appartiennent à des cultures complètement différentes, parlent des langues qui appartiennent à des familles différentes, peuvent éventuellement raconter des histoires qui sont étrangement similaires. et si on enlève les détails de l'histoire et qu'on garde un peu la structure, on s'aperçoit que c'est la même. Alors, ça, c'est une question ancienne qui a beaucoup intrigué, qui a reçu plusieurs types de réponses. Excusez-moi, je vous coupe, mais par exemple, un exemple de mythe ? Si on prend l'origine de l'humanité, par exemple, il y a des tas de peuples dans le monde qui disent soit que les premiers humains, le premier couple humain est sorti d'un œuf, soit qu'il a été créé ex nihilo par une divinité, soit qu'il a été fabriqué vraiment au sens fort du terme en modelant une petite mode d'argile, en lui donnant une forme humaine et en lui insufflant l'âme. Et on a beaucoup d'histoires comme ça qui se racontent dans des endroits très, très, très éloignés du globe. Si je prends, par exemple, le dernier que j'ai cité, ce qu'on appelle des mythes de choroplastie, c'est-à-dire choroplastie, c'est un mot grec qui vient du grec, qui fait allusion aux chorés. Les chorés, c'est les jeunes filles en grec, et c'est les statuaires qui fabriquaient les petites statuettes de jeunes filles, ils s'appelaient les choroplastes. Et par extension, c'est les potiers. Et donc des divinités choroplastes qui fabriquent soit le monde, soit les humains à partir d'argile, en modelant ou en tournant parfois, c'est un type d'histoire qu'on trouve en des endroits extrêmement éloignés du monde. On le trouve en Égypte ancienne, on le trouve en Sibérie, on le trouve en Afrique, on le trouve en Amérique du Nord, en Amérique du Sud, on le trouve en beaucoup d'endroits du monde, chez des gens qui n'ont a priori jamais eu de contact historique entre eux. Et donc ça pose un problème. Comment se fait-il ? Surtout si les histoires en question sont très complexes. Si c'est une histoire très simple, on peut se dire, bon, c'est tellement simple. Par exemple, il y a des mythes qui vous racontent que les premiers humains sont tombés du ciel, un jour. Voilà, c'est tout. Tombés du ciel. Plof. Soit dans l'océan, soit par terre. Ou, après, ça peut être un peu plus compliqué, il y en a qui descendent par un panier, au bout d'une corde, d'une chaîne, il y en a qui descendent avec une liane, etc. Mais il y en a qui tombent. C'est quelque chose de très simple, les premiers humains sont tombés du ciel. Bon, il faut trois secondes pour raconter ça. Bon, c'est rien du tout. Et donc ça, on peut se dire, c'est tellement simple que c'est quelque chose qui peut arriver à l'esprit de n'importe qui. Pourquoi pas, finalement, les gens seraient tombés du ciel un jour. Mais les mythes qui sont longs à raconter, qui sont complexes, avec beaucoup d'épisodes, qui sont importants pour le mythe, qu'on ne peut pas sauter dans l'histoire, sinon on perd son sens. Il y a des mythes, il faut plusieurs heures pour les raconter, et il y en a même, il faut plusieurs jours. Si des mythes de ce type, vraiment très complexes, qu'on n'invente pas comme ça, se retrouvent en des endroits très éloignés du globe, là, ça pose une question difficile. Ça ne peut pas relever du simple hasard, de la simple coïncidence. Il faut trouver, on aimerait bien, trouver une explication. Alors, la coïncidence, quand il s'agit d'histoires très longues et complexes, étant exclues, on a le peuple A, ici, qui raconte une histoire très compliquée, et puis le peuple B, là-bas, qui raconte une autre histoire très compliquée. Les héros ne s'appellent pas du même nom, évidemment, il y a tout un tas de choses qui changent, mais on voit bien que c'est la même histoire. Alors, on peut se dire, c'est parce que les A, ils l'ont juste piqué au B, quoi. Ou les B, ils l'ont piqué au A. Mais si on peut prouver, par l'histoire, qu'il n'y a jamais eu de contact entre ces deux peuples historiques, ni jamais eu de contact, on ne peut pas accepter cette explication-là. Il faut donc en trouver une autre. Une autre explication a été de dire, celle-ci tombant, une autre a été de dire, c'est tout simplement que notre esprit est fait de telle manière que nous sommes tous humains, nous avons tous le même cerveau, là-dedans, ça fonctionne un peu près pareil. Et donc, c'est normal que, spontanément, les mêmes choses surgissent, indépendamment des cultures, des langues, des époques, à toute époque, partout dans le monde, dans toutes les cultures, surgissent les mêmes images et les mêmes récits. Théorie des archétypes de Jung. Et alors, pourquoi pas, si c'est effectivement, pour des choses simples ? Mais quand c'est des choses extrêmement compliquées, on a un petit peu du mal à y croire. Et surtout, si on regarde de quoi on parle, parce que quand on parle en général, comme ça, c'est assez facile de dire des bêtises. Si on parle en se renseignant mieux et en précisant la documentation, ça permet, en tout cas, d'avoir des garde-fous. Pas forcément de trouver la bonne réponse, mais d'avoir des garde-fous pour éliminer certaines réponses. Et notamment, si on fait des cartes de répartition des mythes, on s'aperçoit très vite qu'il n'y a pas de mythe universel et que, par exemple, si je prends un des mythes de corps au plastique et le mythe du corps souillé, que je pourrais raconter si vous ne le connaissez pas, si personne ne le connaît. Moi, je veux bien. Sinon, ceux qui le connaissent le racontent à ceux qui ne le connaissent pas. Ce mythe, on s'aperçoit très vite que sa répartition, elle est limitée à l'Europe et encore à une partie de l'Europe. Donc, si on accepte la théorie des archétypes qui nous dit que parce que nous sommes humains et que nous avons tous le même cerveau, les mêmes histoires surgissent. Alors, comment se fait-il qu'on ne l'ait pas en Australie, qu'on ne l'ait pas en Afrique, qu'on ne l'ait pas en Amérique du Nord, ni en Mésomérique, ni en Amérique du Sud ? Ça commence à faire du monde et ça fait du monde qui est doté d'un cerveau comme le vôtre et le bien et donc qui échapperait à ce moment-là à la règle des archétypes. Ou alors, ils auraient un cerveau différent. Un peu du mal, là, quand même. Donc, cette histoire ne tient pas. Cette explication-là ne tient pas. Il faut une autre explication. Et il y en a de moins en moins des explications à mesure qu'on les élimine. Et pour moi, la simple explication logique, c'est la transmission des mythes à travers le monde à mesure que les gens se déplacent. Le monde a été peuplé et les gens, en peuplant le monde, ont emporté avec eux les récits qu'ils avaient dans la tête. Donc, certains récits extrêmement anciens se sont répandus très largement et des récits plus récents se sont répandus moins largement. Est-ce que vous voulez nous raconter ce mythe ? C'est un mythe de coroplastie. C'est une variante du mythe de coroplastie. Donc, vous vous rappelez que c'est la fabrication à partir d'argile, comme dans la Bible, Adam, dont le nom même porte et le nom de l'argile. Donc, il y a plein de variantes. Une se situe dans un cadre de création dualiste. Ça, c'est un type de mythe de création. Les créations dualistes, c'est que simplement, au lieu d'avoir une divinité qui s'occupe de tout, vous en avez deux. Il y en a une qui est bonne et une qui est mauvaise. Une qui est habile, l'autre qui est malhabile. On connaît ça en France. On a des tas de récits, notamment dans les petits récits éthiologiques, des petits récits très courts, qui nomment ces deux divinités, Dieu et Diable, notamment. Et donc, vous avez plein de petits récits qui vous expliquent que Dieu, dans son infinie bonté, a créé l'abeille. Et l'abeille, c'est bien. Parce que, voilà, le miel, c'est quand même très bien. Et le diable a voulu faire pareil, a voulu le limiter et il a créé le frelon ou la guêpe. Et donc, ça, c'est beaucoup moins bien. Et vous avez tout un tas de récits comme ça qui vous expliquent que l'un a créé des choses que nous considérons comme très utiles et très bien et le diable a créé des tas de bêtises qui sont pénibles encore aujourd'hui. Et voilà, ça, c'est un type de mythe de création de type dualiste. Donc, dans ce cadre, vous avez en Sibérie, de la Sibérie à la Mongolie, toute une zone ensuite qui s'étend un petit peu en Europe de l'Est. Vous avez toute une zone où on vous raconte qu'il y a deux divinités, une bonne, une mauvaise. C'est évidemment la bonne qui crée le monde. Et comme très souvent dans les mythes, depuis Sumer, ça, c'est un thème qui est très ancien, après avoir créé le monde, le ou les créateurs s'ennuient. Parce que, voilà, il y a la Terre et puis, il ne se passe rien. Bon, il y a les eaux. Alors, ça fait flic-floc dessus, mais ce n'est quand même pas très marrant. Et donc, il s'ennuie au bout d'un moment et il décide de continuer pour, disons, pour animer tout ça et mettre un petit peu d'animation et il a l'idée de créer l'humanité. Et donc, au niveau animation, ça a bien fonctionné. Il décide de créer l'humanité. Alors, dans cette variante-là, il prend une mode de Terre, il la modèle et il crée le premier homme. Une autre mode de Terre, il la modèle et il crée la première femme. il y contemple et il est assez content du résultat comme généralement les divinités créatrices, d'ailleurs. Il est assez content du résultat et voilà, il y contemple, il y contemple et le problème, c'est que les deux petites statuettes sont inanimées. Et il se dit, bah oui, évidemment, il faut les animer et pour ça, il faut insuffler l'âme. Et évidemment, j'ai oublié l'âme. Il se rappelle qu'il a laissé l'âme vraiment à l'autre bout du monde là-bas et donc il faut qu'il aille chercher l'âme. Il s'apprête à partir mais il se ravise parce qu'il se dit, oh là là, si je laisse les statuettes ici, l'autre, donc la divinité mauvaise qui dans cette zone s'appelle souvent Erlich qui est le nom de la mort. Erlich va arriver et je ne sais pas trop ce qu'il va faire avec mes statuettes mais en général, quand il intervient, c'est une cata donc il faut que je trouve une parade. Il réfléchit un peu et il dit, c'est simple, je vais créer le chien parce que le chien c'est un gardien, il va garder les statuettes. Il crée le chien et il crée le chien à ce moment-là doué de parole et sans poil, nu. Et il lui dit, tu gardes les statuettes. Je m'en vais, là j'ai un truc à faire, tu gardes les statuettes si Erlich arrive, il n'est pas question qu'il s'approche des statuettes. Il s'en va. Évidemment, Erlich arrive dès que le dieu bon a le dos tourné et Erlich, il voit le chien, il veut s'approcher des statuettes et le chien, évidemment, il est là et il fait grrrr. Bon, et Erlich, il voit que ça ne va pas être possible et il dit au chien, ah, bon, l'autre, là, il t'a créé, il se croit très malin tout le temps, il croit qu'il fait toujours mieux que tout le monde et mieux que moi, mais tu vois, il t'a créé sans poil et donc, t'as froid. N'oubliez pas que beaucoup de variantes de ce récit se racontent en Sibérie. T'as froid, je vois que tu grelottes et si tu veux, moi, je peux te faire un manteau grâce auquel tu n'auras plus jamais froid ni aucun de tes descendants. Voilà, c'est réglé le problème du froid si tu veux. Moi, je te règle ça. Alors, le chien, il est quand même très, il est grelotte, il est là, il est quand même très intéressé et Erlich lui dit, écoute, bon, comme tu veux, il y a juste une toute petite condition, c'est que tu me laisses approcher des statuettes, juste approcher. Je ne touche pas, voilà, puis juste une minute. Bon, le chien, il se dit, bon, une minute, une minute, d'accord, mais tu ne touches pas, tu t'approches, une minute, d'accord. Donc, il se recule, Erlich s'approche des deux statuettes, il se penche au-dessus, elles sont là, sur une pierre, et il se racle la gorge et il crache, un énorme crachat sur chacune des statuettes. Et le chien, il se dit, oh là là, j'ai fait une bêtise, et puis Erlich s'en va tout de suite après. Erlich est en partie, le dieu bon revient. Et il voit que le chien a des poils. Il dit, bon, d'accord. Il va trouver le chien, il dit, écoute, je t'avais pourtant expliqué, c'était quand même clair, il ne fallait pas laisser Erlich approcher. Donc c'est bien simple. Ok, tu gardes les poils, mais tu perds la parole, c'est fini, tu pourras essayer de parler, voilà, mais tout ce que tu pourras faire, c'est ouf, ouf, des trucs comme ça, mais c'est fini la parole, c'est fini. Parce que les discussions avec Erlich, là, ça va bien, terminé, voilà. Et en plus, tu seras condamné à être l'esclave, le serviteur des humains. Et pour ta pittance, tu attendras qu'ils te donnent de quoi manger et tu seras à leur service et voilà, tu garderas leur maison et voilà, c'est comme ça, terminé. Bon, et il se retourne vers les statuettes, il dit, c'est pas le tout, c'est pas le tout, il a ramené l'âme, il faut assuffler l'âme dans les statuettes, il prend les statuettes et puis il y a les gros glavios là-dessus, donc, vous voyez, vert, là, et tout, bon, qui colle et tout, et il prend une bouchée d'herbe pour essuyer les deux petites statuettes, quoi. Et alors, il essuie comme ça et alors ça colle, ce qui fait que quand il essuie, ça glisse dessous, ça recolle dessous, donc il y retourne, il ressuie, ça recolle de l'autre côté, il n'arrive pas. Il frotte tout ce qu'il peut, ça reste collé, donc il voit qu'il ne va pas y arriver, quoi. Il n'a pas envie de recommencer parce que les statuettes, elles sont tellement super, elles sont bien réussies, quoi. Il n'est pas sûr de réussir un deuxième coup comme ça, quoi. Et alors, il se demande comment faire, d'un seul coup, il a une idée. Elles sont encore un peu molles. L'argile est encore un peu molle. Alors, il prend chaque statuette et puis il fait comme ça, il y retourne comme un gant, ce qui fait que les crachats d'herlique se retrouvent à l'intérieur et l'extérieur nickel. ça explique pourquoi, lorsque nous regardons à l'intérieur de notre corps, ce que nous voyons, c'est moins agréable que l'extérieur en général. L'extérieur, c'est variable, mais l'intérieur, c'est vraiment bon. C'est parce que à l'intérieur, il y a les crachats d'herlique. Et ça explique pourquoi, régulièrement, nous tombons malades. Parce qu'il y a toujours ça là-dedans qui reste. Et quand nous sommes malades, nous toussons sans arrêt, nous crachons pour essayer d'expectorer les vieux crachats d'herlique comme ça et jamais on n'y arrive complètement. Il reste toujours quelque chose. Ça revient tout le temps, tout le temps et nous finissons par mourir. Et donc, ce récit répond tout à fait à ce que Lévi-Strauss donnait comme définition du mythe en disant qu'un mythe, c'est une histoire qui explique, si on peut dire, qui donne du sens d'une même haleine à des choses que nous distinguons complètement. Là, c'est une histoire qui vous explique l'origine des humains, pourquoi il y a des hommes et des femmes, parce qu'il y avait deux statuettes, pourquoi le chien a des poils, pourquoi le chien ne parle pas, pourquoi le chien, c'est un gardien, pourquoi nous tombons malades, pourquoi quand on est malade, on tous, et pourquoi on meurt finalement. Il y avait quand même pas mal de trucs pour une seule histoire. Et donc, très souvent, les mythes, ce sont des récits qui brassent comme ça dans une seule histoire des tas de choses, des tas de détails du monde, des détails plus ou moins importants, et qui racontent tout ça d'une même haleine. Voilà. Est-ce qu'il existe des mythes communs à toute l'humanité ? Alors, ce qui est commun à toute l'humanité, la grande question des universaux, n'est-ce pas, absolument redoutable, ce qui est commun à toute l'humanité, c'est de raconter des mythes, c'est de dire des mythes. Ça, jusqu'à présent, on n'a jamais trouvé un peuple sans personne qui raconte d'histoires, et notamment des histoires qui répondent aux interrogations sur pourquoi il y a le monde, pourquoi la feuille de l'arbre là, pourquoi celle-là, il y a des petites dents au bout là, puis l'autre là, il n'y a pas de dents, pourquoi il y en a une quélisse, puis l'autre, pourquoi telle plante, elle a des piquants, pourquoi les oeufs de tel oiseau sont bleus, pourquoi tel oiseau a de rouge là, ici, sur la gorge, et pas tous les oiseaux. Partout dans le monde, on a des histoires pour donner du sens d'aucun monde en disant, mais c'est parce que, autrefois, c'était pas comme ça, autrefois, c'était complètement différent, mais il s'est passé quelque chose que raconte le mythe, et depuis, c'est comme ça. la structure de base, c'est ça, c'est qu'il y a un renversement, il y a une rupture, c'est ça, le mythe. On vous dit tout le temps, ah oui, d'accord, il y a la mort, ben certes, oui, nous mourrons, mais ça n'a pas toujours été comme ça, il y a très longtemps, personne ne mourait, les gens étaient éternels, voilà. Ou bien, oui, d'accord, les humains, toujours, sont morts depuis les origines, mais ce n'était pas grave au début, pas grave du tout, ça durait trois jours comme une espèce de, voilà, une fièvre, une maladie, les gens étaient un peu bizarres, ils ne bougeaient plus, tout ça, mais après, ils revenaient, c'est habitué, voilà. Donc la mort, ça n'a pas toujours été comme c'est maintenant, mais il s'est passé quelque chose, et c'est ça le mythe, il s'est passé quelque chose qu'on raconte, alors souvent, pour ce qui concerne la mort, c'est une erreur, quelqu'un a commis une erreur. Mille variantes, évidemment, mais quelqu'un a commis une erreur, et depuis, ben voilà, nous mourrons, et c'est comme ça maintenant, et c'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça, et ce ne sera plus autrement. Et donc, ce type de récit est présent dans le monde entier, mais par exemple, si je prends la mort, qui est commune à l'humanité, évidemment, dans le monde entier, il y a des histoires qui brodent autour de l'apparition de la mort, mais c'est des histoires différentes. Il n'y a pas une histoire d'origine de la mort qui est universelle, par exemple, ça n'existe pas. C'est ça. Alors, s'il n'existe pas de mythe universel, ils ont quand même une prétention universelle. Laquelle ? Celle de dire la vérité. C'est très simple. C'est une grande prétention. C'est la vérité. C'est la vérité. Un jour, il y a un dieu qui s'appelle comme ci, comme ça, ça dépend de quel endroit du monde on habite, ou plusieurs dieux, ou une ribambelle de dieux, ou une famille de dieux qui a créé les humains de cette façon, de cette façon, de cette façon. C'est la vérité. Et donc, c'est comme ça. S'il y a des gens qui ne croient pas, à la limite, est-ce que c'est bien des humains ? C'est ça, l'universalité du mythe. C'est la prétention à l'universel. C'est le fait de dire quelque chose qui est une vérité absolue. J'en viens à une question un peu plus d'actualité. Là, on est sur autre chose. Mais en tous les cas, en politique, j'en parlais dans mon introduction, de quelle manière les mythes ont-ils été instrumentalisés justement par les souverains, par le pouvoir politique, en tous les cas, de manière générale ? Comment ils l'ont instrumentalisé ? Ça peut rejoindre aussi, j'ai parlé tout à l'heure, des mythes sociogoniques qui expliquent pourquoi il y a des pauvres et des misérables, par exemple. Pourquoi il y a des gens riches et puis des gens qui rament toute leur vie. Pourquoi il y a des puissants et puis des gens qui font ce qu'ils peuvent et puis qui se font dominer tout le temps, qui n'arrivent jamais à rien. Pourquoi il y a des esclaves dans certaines régions du monde. Et donc, les gens qui sont du côté du puissant, du riche, etc., peuvent utiliser des mythes pour justifier et pour donner un sens crédible dans le groupe au fait que c'est complètement injuste. On peut se dire mais ça ne va pas du tout cette histoire. Il y a tout à fait le droit de se le dire, bien entendu. Mais comment se fait-il ? Vraiment, qu'est-ce que c'est que ce scandale ? Eh bien, une astuce, si je peux dire, des puissants, c'est de dire ah oui, mais attention, moi, si je suis prince, roi, chef d'une lignée, puissant, c'est que je ne suis pas tout à fait comme vous, moi. Attention, moi, mes ancêtres descendent d'une fée ou mes ancêtres descendent d'une déesse ou d'un dieu. Pas vous ? Ah, ça justifie le fait que moi, je sois puissant. Parce que je suis investi d'une puissance qui nous est à tous supérieurs. Et donc ça, c'est une astuce qui a été utilisée très abondamment au cours de l'histoire depuis l'Antiquité. Jules César était réputé descendre de Vénus, Gengis Khan. Alors, si ce n'est pas descendre d'une divinité ou d'un être surnaturel, ça peut être aussi d'animaux surnaturels. Ce n'est pas forcément des êtres anthropomorphes, genre Gengis Khan qui descendait, qui était dit descendre d'un loup blanc et d'une biche fauve. Donc, lui, quand même, spécial. Et ça, c'est un grand thème mythique de la naissance miraculeuse, de la naissance extraordinaire. Ce n'est pas un humain comme nous autres. C'est quand même spécial. Donc, en Chine, vous avez des tas d'histoires d'empereurs qui sont nés d'une empreinte de pas de dragon dans laquelle une princesse a marché et du coup, elle s'est trouvée enceinte. Elle a été enceinte de l'empereur, évidemment. Et vous avez des tas de récits. Ça peut être en rêve, aussi. vous avez, par exemple, en Hongrie, l'ancêtre mythique des Hongrois s'appelle Almosch et il descend d'une reine qui s'appelle Emeshe. Et elle, elle a été fécondée en rêve par l'oiseau Touroul, qui est un énorme oiseau gigantesque, un oiseau mythique qui l'a fécondé en rêve. Et donc, elle a donné naissance. Quand on sait qu'Almosch en hongrois, c'est un mot dont l'étymologie signifie rêve, on peut se dire c'est peut-être une histoire dans laquelle on a le droit de croire, mais aussi on peut avoir des doutes. C'est une histoire qui est bien construite, disons. Mais il n'empêche que cette histoire justifie qu'on a une lignée qui est une lignée de gens qui descendent de la descendance absolument unique. et prestigieuse. La descendance par le rêve ou aussi on peut avoir simplement le rêve déjà prémonitoire. On a l'histoire que j'aime bien de Saint-Dominique. Donc, c'est pareil, ce n'est pas vous et moi, c'est Saint-Dominique quand même. Donc, Saint-Dominique, sa mère, a rêvé d'un chien qui courait le monde avec une torche enflammée dans la gueule et qui embrasait le monde. Waouh ! Et donc, elle a appelé son fils Dominique. Et les Dominicains, ce sont les dominicanès, les chiens du Seigneur qui embrasent le monde avec la flamme de la foi. Donc, toutes ces histoires sont des mythes, c'est des récits construits dont on voit bien si on fait l'étymologie et qu'on regarde l'étymologie réelle ou fausse selon les étymologistes, peu importe du moment qu'elles fonctionnent. Tous ces récits sont toujours construits de manière à désigner certains humains, disons, comme sortants du lot, comme sortants du lot soit du fait de leur naissance, soit parce que prédestinés. Et je vois des gens que ça fait sourire, mais il ne faut pas croire que c'est comme toujours. On sourit de ces histoires quand on n'y croit pas. Mais je vais quand même vous signaler qu'un certain monsieur Victor Orban a fait un discours au pied d'une statue de 10 mètres de haut qui représente l'oiseau Thurul, qui a fécondé l'ancêtre des Hongrois, en disant, mot à mot, que Thurul, c'est l'archétype des Hongrois. Voilà. Et qu'il y a eu, on pourrait développer, et on n'aura pas le temps, mais vous trouvez ça dans le livre si vous voulez, il y a eu une société Thurul qui, en 1920, comportait 40 000 membres et qui ensuite s'est ralliée à Hitler. Donc la mythologie, c'est quelque chose dont on peut rigoler. C'est quelque chose qu'on peut considérer comme léger, comme poétique, avec des belles histoires, mais c'est aussi assez souvent des belles histoires qui agissent sur la société. Est-ce que vous pouvez nous donner des exemples de politiques un peu plus proches de nous, dans le temps et peut-être dans la géographie, qui auraient instrumentalisé les mythes ? Moi, je viens de Vendée, par exemple, et donc en Vendée, il y a un monsieur qui s'appelle Philippe de Villiers, voilà, que peut-être certains ont des échos de ce monsieur, et donc qui a créé un lieu qui s'appelle le Puy du Fou et qui est un parc d'attraction dans lequel il a utilisé beaucoup d'éléments historiques, avec beaucoup de guillemets, et folkloriques. Folklore, le terme folklore, c'est comme le terme mythe. Quand on dit mythe, on sous-entend maintenant assez souvent des histoires bon, soit carrément fausses, soit, de toute façon, pas crédibles, pas sérieuses et s'occuper de mythologie, c'est quand même faut vraiment rien avoir d'autre à faire. Et folklore, c'est encore pire. La mythologie fait partie du folklore, des traditions orales et de tout ce qui se transmet oralement. Le folklore, c'est considéré comme tellement peu sérieux que de même, comme on dit tout ça, c'est des mythes, on dit c'est un peu du folklore ton truc là. Folklore, ça veut dire qui peut prêter sérieusement attention au folklore. ça c'est le cas en France. Sauf à l'université de Bloomington aux Etats-Unis où on peut faire tout un cursus qui se termine par un doctorat de folklore. En France, si vous dites, vous vous retrouvez à un pas de famille, la première communion ou je ne sais pas quoi et puis vous êtes à côté de quelqu'un que vous n'avez pas vu depuis longtemps de la famille et puis, toi qu'est-ce que tu deviens ? Je fais des études et puis du coup je suis devenu professeur d'université. Waouh ! Super ! Et alors prof de quoi ? De folklore ? Voilà le résultat. Ben non. Parce que le folklore est une science. En de nombreux endroits du monde, sauf en France. Et donc, le fait de ne pas prendre le folklore au sérieux fait que, qu'on le veuille ou non, il y a des gens qui, eux, le prennent au sérieux, comme M. De Villiers et d'autres, qui ont très bien compris qu'on y croit ou pas, que quelque opinion qu'on ait sur ces sujets, c'est quelque chose qui fonctionne. et si on ne s'intéresse pas au folklore, en Vendée, par l'intermédiaire de De Villiers, mais dans le monde politique en général, eh bien, le folklore s'intéresse à vous par l'intermédiaire de certains politiques. Alors, justement, est-ce qu'on a inventé des mythes contemporains ? Est-ce qu'on peut dire ça ? Alors, là-dessus, il y a des mythologues comme Yuri Breskin, par exemple, qui dit dans le série Le Monde, il dit que partout dans le monde, on ne fait que... on n'invente pas de mythes, qu'on ne fait que reprendre les vieux mythes et puis de les rhabiller un peu à la sauce moderne, mais qu'il n'y a pas d'invention de mythes. Bon. Ben non, il suffit de regarder et il s'invente tout le temps des mythes. si on entend par mythe un récit, donc une histoire qu'on va raconter qui est très simple à comprendre, pas une longue démonstration avec des chiffres, tout ça, tout le monde s'endort. Bon. Mais une histoire qui va captiver les gens et un récit au sein duquel il y a une rupture qui vous explique que autrefois, c'était comme ci, comme ça. Il y a eu ce que je raconte, le mythe, voilà. Puis maintenant, c'est comme ça. Et autrefois, généralement, c'était quand même mieux. Donc, des récits comme ceux-là, il y en a actuellement ce que certains appellent la théorie, mais c'est un mythe du grand remplacement puisqu'on vous explique qu'autrefois, c'était quand même mieux parce que les Africains ils étaient en Afrique et puis les Asiatiques ils étaient en Asie et puis les étrangers ils étaient à l'étranger, en gros. Et puis les Français ils étaient en France. Et puis il s'est passé un truc, alors des élites, un petit groupe d'élites, un petit groupe d'élites qui se sont réunis secrètement, mais on le sait, qui se sont réunis secrètement et qui ont organisé un remplacement systématique, une destruction systématique de notre peuple pour le remplacer petit à petit par un autre. Et ça justifie le fait que maintenant on voit ce qu'on voit. Donc évidemment, pas de chiffres, aucune démonstration. Si on regarde les chiffres, ils nous disent très clairement que ça ne tient absolument pas debout, mais c'est un bel exemple de mythe. Et puis évidemment, la morale de ce mythe-là, c'est de lui dire que c'était quand même mieux avant. Donc s'il y a un truc à faire, c'est organiser quelque chose pour revenir au statu quo hanté. Quand même, voilà. Donc ça, pour moi, c'est typiquement, non pas une théorie, un mythe. C'est un mythe, tout simplement. Un mythe contemporain qui fonctionne plutôt pas mal auprès d'une partie de la population, de ce que j'ai pu observer. Et le fait qu'on y croit vient en grande partie de notre ignorance, de notre crédulité, du fait qu'en surfant sur Internet, on n'ait pas les codes nécessaires. Alors déjà, le fait que ce soit un récit, une histoire, qu'on vous raconte un truc simplement, sans prendre la peine d'aucune démonstration, c'est le succès garanti. Si, évidemment qu'il faut lire le livre de Le Bras là-dessus, il faut lire les démographes, mais ça, c'est compliqué. C'est des statistiques, c'est des graphiques, c'est long, c'est pas facile à raconter. Puis si je raconte, c'est pas spécialement rigolo ni passionnant, c'est pas facile d'accès. Donc si j'ai le moyen de ramasser tout ça dans une petite histoire très simple, qui passe, voilà, il suffit le temps de le dire, quoi, voilà, ça fonctionne très bien. Parce que, il y a, à mon sens, quelque chose d'assez important aussi, c'est que on se fait prendre par les histoires. On se fait prendre par les histoires. Il y a une suspension du jugement. Quand on parle de la... Quand vous lisez un roman, toutes les histoires, on baigne dans les histoires, au cinéma, etc., dans le ciné, il y en a partout. On suspend son jugement. On n'est pas là, en train de chercher s'il y a des contradictions systématiquement. Ouais, mais il dit ça, mais c'est quoi les preuves ? Non, on se laisse aller. Voilà, il y a une suspension du jugement parce que on apprécie tous, moi-même, tout le monde, on apprécie qu'on nous raconte une histoire qui nous emmène. on nous prend par l'imagination pour nous emmener. Si vous lisez le livre de Stéphanoff là-dessus, c'est magnifique quand il parle des chamanes qui fonctionnent comme ça aussi. Il y a tout un art de la parole qui consiste à vous prendre et à vous guider dans votre imagination. Mais ça marche parce que vous le voulez bien. Vous suspendez votre jugement. Vous dites, OK, on y va. Et ça, vous pouvez le dire de manière consciente en disant j'ouvre un roman. Donc, je mets de côté toute ma rationalité quotidienne et là, je me laisse aller. Tant pis si c'est des trucs pas trop, voilà, des science-fiction ou d'histoires fantastiques. Peu importe. Voilà, je me laisse aller. J'accepte qu'on guide mon imagination dans des endroits que je n'aurais pas explorés moi-même. Voilà, très bien. Mais ça, je le fais consciemment. Je le fais volontairement. Mais si devant vous, vous avez un beau parleur qui est suffisamment habile, il peut vous emmener dans ce type d'endroit sans que vous l'ayez réellement choisi. Décidé, en tout cas. Et donc, après, ça suppose, d'accord, après, ça suppose, pour en revenir, disons, dans tous les sens du terme, en revenir, ça suppose de s'apercevoir qu'on s'est peut-être fait emmener dans un endroit où on ne pensait pas vraiment aller. Et puis, une fois là, de se dire, hop, voyons voir qu'en est-il vraiment. Alors là, du coup, c'est autre chose qui se met en branle. C'est beaucoup plus compliqué. Ça suppose effectivement d'avoir des informations, de procéder à des démonstrations, à des réfutations. C'est tout un autre monde qui se met en branle. Alors, il semble que depuis, notamment depuis la pandémie, il y a une recrudescence quand même des théories complotistes. À quoi vous l'attribuez ? Ce n'est pas des théories complotistes, c'est des mythes. C'est des récits qui justifient l'état présent du monde. Et qui correspondent bien à ma définition en plus et à celle de Lévi-Strauss quand je disais que c'est des histoires qui mettent ensemble des tas de trucs complètement différents que d'un point de vue strictement rationnel. On n'aurait pas franchement eu l'idée de mettre ensemble du genre le vaccin, la 5G, Bill Gates, le génocide mondial, etc. Ça fait quand même beaucoup pour une seule histoire. Mais c'est un mythe, typiquement. Et ça paraît tellement... On se dit, mais en réalité, ça passe et ça se retransmet comme une histoire. Les gens, à peine l'ont-ils entendu, qu'ils le répètent. Oui, donc on va justement passer aux questions. Je vous remercie beaucoup déjà pour ces premiers éléments que j'ai trouvés passionnants, même si on avait déjà effleuré les choses dans ce hors-série. On voit bien que les mythes font partie de nos vies et sont toujours là. donc on a une demi-heure pour vos questions ici dans la salle et les questions des internautes. Donc, il y a un micro qui va circuler, deux micros. Voilà. Est-ce que quelqu'un veut se lancer sur une question dans la salle ou bien... Ou une réponse. Alors je vais commencer d'accord par une question d'un internaute qui m'est transmise ici, là. Qu'est-ce qui explique que certains mythes traversent les âges alors que d'autres disparaissent sans venir jusqu'à nous ? Déjà, s'ils ne sont pas parvenus jusqu'à nous, ceux-là, je ne peux pas en dire grand-chose. Je crois qu'il y a des mythes qui résistent mieux que d'autres autant. Alors, j'ai parlé des mythes anthropogoniques. Ça, c'est par exemple un type de mythe qui résiste beaucoup au temps. Pourquoi ? Parce que c'est des mythes qui donnent du sens à votre propre origine en tant qu'humain. C'est une histoire sur l'origine de l'humanité ou l'origine de votre groupe et votre origine ultimement. Et donc ça, quand vous avez une histoire comme ça, vous n'en changez pas comme de chemise. c'est extrêmement important. Et on voit bien, il suffit d'observer actuellement encore, quand les gens à la question d'où vient l'humanité, mais aussi pourquoi nous mourrons, qu'est-ce qu'il y a après la mort, ce genre de questions. Quand les gens ont tout près une réponse sous forme d'histoire, en général, cette histoire-là, ils ne la racontent pas comme n'importe quelle histoire. C'est une histoire importante. et c'est une histoire qui donne tellement de sens qu'on n'en change pas. Ou très rarement. Mais généralement, on n'en change pas. Quand vous tenez pour une histoire disant, moi je sais très bien, parce que c'est même écrit dans la Bible, et voilà, Dieu, il va raconter l'histoire de la création de l'homme. Ou vous dites, c'est dans le Coran, je vais t'expliquer, si tu ne l'as pas lu, je vais te raconter, etc. et que c'est une histoire que vous considérez vraie. Et donc déjà, pourquoi en changer si elle est vraie ? Pourquoi ça s'arrêterait ? Bon, en même temps que le peuple disparaisse lui-même, mais si ça continue, ça peut continuer très longtemps. Et si des tenants de la véricité d'une de ces histoires rencontrent des tenants de la véricité d'une autre histoire, parce qu'on voit très bien quand on fait un tour du monde que ces histoires sont tellement différentes et qu'elles ne peuvent pas être toutes vraies en même temps. Les humains ne peuvent pas être créés par un dieu ou par deux ou par trois ou par un couple primitif ou sortis d'un oeuf ou sortis de terre ou sortis d'un arbre ou créés à la façon de Pygmalion. Tout ça à la fois. Il y en a une qui est vraie et toutes les autres sont fausses. C'est généralement ce que croient les gens qui racontent. C'est pour ça l'universalité. C'est ce que croient les gens qui racontent ce genre d'histoire comme vraie. C'est que la mienne est vraie. Les autres, elles peuvent être sympas, poétiques et tout. Mais quand même, quand même. Là, si ces gens se rencontrent, expérience de pensée, comme on dit, mais c'est une expérience de pensée qui est de plus en plus réelle dans notre monde. Il arrive quand même, si vous avez des témoignages, je suis preneur, de gens qui disent en écoutant l'histoire de l'autre sur l'origine de l'humanité, elle est sympa, ton histoire, elle est vachement mieux que la mienne. Je vais plutôt raconter celle-là. quand même mieux. La mienne, j'ai toujours raconté ça parce que mes parents, tout ça, mais j'ai plutôt raconté la tienne, elle est bien. Jamais, évidemment. Donc, ce genre d'histoire résiste très longtemps. Alors, il y a une question dans la salle, oui. Oui, merci. Je pense, effectivement, mythe et croyance, je suis bien d'accord avec vous, c'est quand même des choses qui se recouvrent, sauf que la croyance comme le mythe, c'est toujours quand il s'agit de l'autre, quand il s'agit de soi, ce n'est pas une croyance, c'est la vérité. Donc, il a vraiment le... Je pense qu'il y a quand même une inversion parce qu'on a nos mythes aussi aujourd'hui et je pense que ça a été beaucoup influencé par l'arrivée de la science et ce qui me semble caractéristique de ça, c'est une inversion. Les mythes, c'est expliquer les origines. La science, c'est un mythe de l'avenir, du monde meilleur, de ce qu'on va créer, on va aller sur Mars, on va apporter... La science va résoudre tous les problèmes. Donc, il y a une espèce quand même de... Là, je trouve qu'il y a vraiment un changement dans le paradigme, c'est que nos mythes à nous auxquels on croit, c'est le progrès. C'était le mythe. D'ailleurs, c'est attaqué. Maintenant, ça commence à être attaqué comme un mythe parce qu'on constate que la promesse n'est pas tenue. Les mythes, ceux auxquels vous vous intéressez, c'est des mythes qui tenaient la promesse d'expliquer l'origine. Comme maintenant, on voit qu'il y a plein de versions différentes, c'est exactement ce que vous dites. Mon mythe à moi est vrai, mais les mythes des autres ne sont pas vrais sur les origines. Donc, je m'accroche à ma croyance. Mais un mythe qui est commun dans notre monde occidental, c'est quand même le fait que grâce à la science, on allait changer l'avenir. J'aimerais voir votre avis là-dessus, sur cette inversion du temps dans la fonction des mythes. Je vois deux choses. Il y a la science, la question de la science, et puis la question des mythes qui parleraient du futur. Et que du coup, la science changerait un peu la donne. Ce qui fait que la mythologie que grâce à la science, on ne s'apercevrait pas trop bien fonctionnait, du coup, serait quand même récupérée pour parler du futur. Alors, il y a quand même toujours eu des mythes qui parlent du futur. Par exemple, les mythes eschatologiques, les mythes qui expliquent la fin du monde, qui vous annoncent la fin du monde et qui vous expliquent comment ça va se passer. Et il y a des mythes qui parlent d'une fin du monde et c'est la fin terminée, mais il y a aussi des mythes qui vous parlent de fin du monde cyclique. Il y a eu le déluge, par exemple, mais il y en aura d'autres. Où le déluge, c'était un type de cataclysme, il y en aura d'autres types. Il y aura une fin du monde par le feu, puis une autre fin du monde par le vent, etc. Dans certaines régions du monde, on raconte ça comme vrai aussi. Donc, il y a aussi des mythes qui parlent du futur. Ce n'est pas tout à fait propre à notre... Ce n'est pas quelque chose de particulièrement contemporain. Ce n'est pas quelque chose de moderne qui serait survenu grâce à la science. Alors après, de ce que vous dites sur la science, moi, je n'entends pas la science, j'entends plutôt ce qu'on dit sur la science, qui est donc aussi de la mythologie. Et la mythologie utilise le réel évidemment, on raconte des histoires, mais c'est quand même ancré avec le réel parce que sinon, personne ne comprendrait rien. Complètement imaginaire, on ne peut pas. Donc, c'est ancré sur le réel, y compris des données scientifiques. Peuvent participer à la création du mythe. On voit ça tout le temps, par exemple, avec les mythes archéologiques. Mais il y a des tas de gens qui pensent que certains monuments cyclopéens, les pyramides ou les ruines de Tiwanako ou les mégalithes même chez nous, sont tellement impressionnants qu'à l'époque de leur construction, qu'on suppose extrêmement ancienne et qu'on suppose une époque à laquelle les gens étaient quand même complètement démunis technologiquement, pas trop aidés et puis peut-être pas très malins. Donc, on voit quand même un peu ce qu'il y a derrière ce type de mythe. il fallait forcément une intervention extérieure donc du type extraterrestre, du type les Atlantes, etc. Et ces mythes sont construits sur des données scientifiques. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont des fans d'égyptologie, par exemple, qui lisent des livres d'égyptologie, mais qui picorent là-dedans tout ce qui peut illustrer ce type d'histoire. Alors, évidemment, ce n'est pas une démarche scientifique, mais il n'y a aucune contradiction dans un récit mythique à utiliser des données scientifiques. Alors, un internaute justement pose une question sur la science. Est-ce que la science peut produire des mythes ? Par exemple, qu'on trouvera toujours une solution technique à des problèmes générés par la science ? C'est la science qui dit ça ? Non, je pense que là, c'est la personne qui... Il y a la science et il faudrait dire ce que c'est que la science pour pouvoir peut-être parler sérieusement. Je pense qu'on peut peut-être assez facilement définir la pratique scientifique. Qu'est-ce que c'est qu'une pratique scientifique ? Qu'est-ce qu'ils font les scientifiques quotidiennement ? Comment... C'est quoi ? Faire de la science ? La science, c'est déjà... Enfin, peut-être c'est quelque chose qui relève un petit peu du mythe. La science, c'est quelque chose qui est quand même assez difficile à définir. La pratique scientifique, oui, et le fait que... Alors, évidemment, il y a une difficulté, il y a quelque chose qui est commun, qui tourne autour des origines. Bien sûr qu'il y a des sciences qui traitent des origines. Il y a l'astrophysique et la cosmologie, il y a la préhistoire, il y a la linguistique historique, il y a des sciences qui traitent des origines. Et la pratique scientifique des gens qui pratiquent ces sciences-là, lorsqu'elle est médiatisée, elle se médiatise sous forme d'histoire. parce que pour avoir la pratique scientifique, ça ne se fait pas juste comme ça. Il faut y passer 30 ans et il faut s'enfiler tout ce qu'il faut s'enfiler comme cursus pour pouvoir comprendre et discuter vraiment sérieusement. Et donc, pour moi, c'est la raison pour laquelle dans les médias en général, sauf à certains hors-séries du monde, mais disons à la télévision au grand public, par exemple, quand des savants interviennent, si vous parlez, c'est Hubert Rive qui va vous parler de l'origine du cosmos, c'est Yves Coppens qui va vous parler de l'origine de l'homme, c'est Jean-Claude qui va vous parler de l'origine de l'art et c'est toujours des gens qui vous racontent de très belles histoires sur l'origine de quelque chose, quelque chose d'important, genre le cosmos, l'humanité, excusez-moi du peu, et l'art. Et en fait, ils tiennent la place du compteur de mythes. Ce n'est pas pour autant que, évidemment, je n'assimile pas leur pratique et le travail scientifique à des mythes, mais la place tenue, on voit bien qu'il y a quelque chose de commun et c'est assez difficile d'en sortir parce que pour en sortir, il faut devenir assez spécialiste pour discuter pied à pied si on n'est pas d'accord. Sinon, on écoute Yves Coppens ou Hubert Reeve nous raconter des très belles histoires et on est bercés et on trouve ça bien. On est absolument incapables de discuter de la véracité ou de la fausseté de l'histoire. Une question dans la salle. Avec la perte d'influence des religions traditionnelles, surtout dans le monde occidental, et la modification très rapide de nos sociétés, est-ce que vous pensez qu'on pourrait voir l'apparition de nouvelles religions structurées autour de mythes récents ? Par exemple, ceux dont vous avez parlé, comme les théories du complot, par exemple. Oui, il y en a plein. La disparition des religions, je suis quand même un peu sceptique. en certains endroits, oui. Déclin de certaines formes de religions, mais ça s'exprime autrement. Le pentecôtisme, par exemple, je ne suis pas sûr qu'il soit celui de déclin, pas plus que l'islam. C'est discutable, la notion de déclin des religions. Et de nouvelles religions, oui. Alors une, puisque j'ai parlé d'extraterrestres, une bien connue, c'est les raéliens. Notre ami Raël qui a été emmené au ciel dans une soucoupe et qui est revenu avec la charge de délivrer à l'humanité un message très important. Et du coup, il a fondé un groupe qui est, on peut appeler secte ou religion, comme on veut, en tout cas, qui, avec des rituels, avec quelque chose qui répond tout à fait à la notion de religion qui n'existait pas avant Raël. Donc c'est très récent. Mais ceci dit, c'est, si je prends cette histoire de Raël, c'est quand même quelque chose qui est très traditionnel. Parce que les histoires du type Raël, c'est pareil, il y en a des bibliothèques entières, surtout aux Etats-Unis, de gens qui racontent leur vie, des récits autobiographiques qui vous disent « Ben voilà, moi, je rentrais chez moi la nuit, puis pof, ma voiture est tombée en panne d'un seul coup, au milieu de nulle part. Et donc, blof, clic, 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 plus rien, plus de démarrage, tout ça. Et bon, je vois une lumière dans le champ à côté, je dis « Ah, il y a une ferme, là, je vais demander de l'aide, j'y vais. » En fait, c'est pas vraiment une ferme, c'est une lumière un peu bizarre, d'ailleurs, puis c'est même pas une ferme du tout, puis c'est un truc très bizarre, au blond, tout ça. Donc je m'approche, et là, je vois en fait un truc avec des hublots, puis des lumières qui clignotent, et puis il y a une porte qui s'ouvre sans faire de bruit, comme ça, là, voilà, puis il y a une échelle qui descend toute seule, et tout, et il y a des gens qui descendent, là, et ils n'avaient pas de bouche, des grands yeux, de grosses têtes, tout ça, et ils ne parlaient pas, mais je comprenais ce qu'ils disaient, tout ce genre d'histoire, vous avez déjà entendu ça. J'adore le détail qui, moi, me ravit dans ce type d'histoire, c'est l'échelle qui descend toute seule, parce que les mecs, ils viennent d'une planète à je ne sais combien d'années-lumière, ils ont une technologie, tu ne peux même pas imaginer ce que c'est comme technologie, tellement c'est compliqué, ils descendent de leur truc avec une échelle, et le type raconte, je monte dedans, je n'ai pas pu faire autrement, quand m'a tiré, tout ça, et je me retrouve dans un endroit où il y avait une espèce de lumière blanche, aveuglante, qui venait de partout, je n'ai pas pu voir les détails, rien, ils m'ont mis sur une table, et puis, je ne pouvais rien faire, je ne sais pas ce qu'ils m'ont fait, là, je pense qu'ils m'ont ouvert, ils ont fait des trucs, j'ai eu l'impression qu'ils remplaçaient quelque chose par autre chose, mais ça ne me faisait pas mal, pas de problème, mais c'est quand même très inquiétant, et puis à un moment donné, je me suis retrouvé debout, et puis il y en a un qui m'a dit, bon, écoute, tu peux vaquer, mais il faudra que tu dises à tes congénères que, et puis délivre un message, voilà, et le type, il se réveille dans sa bagnole, qu'est-ce que je fais là, moi, il démarre la voiture, qui démarre très bien, il rentre chez lui, il dit bonjour à sa femme, qui dit, non mais, t'étais où là depuis trois jours, il se dit, oh là, j'ai peut-être un trou là, bon, voilà, et petit à petit, plein de variantes, comme dans tous les contes, et tous les mythes, et toutes les légendes, l'histoire lui revient en entier, puis il se dit, ah ouais, le message, super important, le message, il faut que je délivre, le message à l'humanité, et donc il écrit un livre, voilà, ou il fonde une secte comme Raël, bon, maintenant, vous avez cette histoire en tête, on va en Sibérie, et vous avez le gars qui sort de chez lui, tranquillement, du village, et il marche, voilà, dans la taïga, et au plein milieu de taïga, qu'est-ce qu'il voit, se dresser devant lui, une échelle, incroyable, alors il dit, ah là, une échelle, alors il grimpe, évidemment, vous auriez fait pareil, il grimpe à l'échelle, et il grimpe, il grimpe, et il arrive en fait à une grotte, ça peut vous paraître un peu contre-intuitif, mais il arrive à une grotte, et c'est une grotte, non pas obscure, comme les grottes en général, mais très lumineuse à l'intérieur, et là, il rencontre la déesse d'Ali, la déesse d'Ali, c'est la maîtresse des animaux, et qui lui dit, bon, pareil, qu'il le couche sur une pierre, et qui lui enlève une côte, et qui la remplace par une côte en pierre, ou en bois, et qui, il se réveille, il se retrouve sur le chemin, le lendemain, il ne comprend pas trop ce qui s'est passé, et il se rappelle que la déesse lui a dit quelque chose qui était très important, qu'il fallait qu'il dise aux autres, et donc c'est un message très important, qui touche notamment à la chasse, etc. Donc, récit typique d'initiation de chamanes dans une société de chasseurs. Si on enlève la tôle et les boulons et l'échelle en métal du premier récit, si on enlève tous les détails comme ça, les boulons, la peinture et tout ça, en fait, c'est la même histoire. C'est la même histoire. Et vous avez une histoire qui est considérée comme un charmant récit de chamanes sibériens, et une autre histoire qui est la même, en fait, qui est le récit fondateur de la secte raélienne. Une question d'internaute. La déclaration universelle des droits de l'homme sera-t-elle un jour plus tard, considérée comme un mythe fondateur ? Si je dis que le mythe, c'est une rupture, et qu'il vous raconte comment c'était avant, et qu'il s'est passé un truc, et que maintenant c'est comme ça, ben non, c'est pas un mythe, c'est fondateur. C'est pas parce que c'est fondateur que c'est un mythe. Voilà, réponse bref. Toutes les choses fondatrices ne sont pas mythiques. Il y avait une question dans la salle. Oui, on parle du rôle du mythe comme inventé, donner du sens. Est-ce qu'à un moment, ça n'a pas été pour garder une mémoire ? Est-ce que les mythes n'ont pas apparu à un moment, avant l'écriture, ou on voulait garder une mémoire, des choses ? C'est lié, l'histoire de la mémoire, parce qu'on est dans les sociétés pré-écriture, disons, ou à côté de l'écriture. Les traditions orales sont transmises, souvent par des spécialistes de la mémoire, et c'est vrai pour toutes les traditions orales, y compris les mythes. Donc c'est ça le rapport. Mais que le mythe ait été, disons, bricolé pour transmettre une mémoire, non. Non, c'est pour donner du sens. Seulement, effectivement, il y a des mythes tellement longs, tellement complexes, que pour les mémoriser, soit on utilise le chant, soit la versification, soit d'autres procédés de la tradition orale, et de la littérature orale, mais c'est des spécialistes, très souvent, qui sont en charge de ça. Et donc on a, par exemple, ce qu'on appelle les griots, des gens qui sont chargés de ça. Et donc il y a évidemment un rapport évident avec la mémoire. Mais de là à dire que le mythe aurait été, disons, conçu pour transmettre une mémoire, non, je ne crois pas. De fait, il touche à la mémoire, puisqu'il est supposé transmettre un récit qui touche à des événements qui auraient eu lieu il y a extrêmement longtemps. Mais bon, le but, ce n'est pas de mémoriser des choses. Je ne crois pas. Mais comme toute la culture. Évidemment que si ce n'est plus transmis, c'est mort. Mais ce n'est pas parce que les choses se transmettent que le but des choses, c'est de cultiver la mémoire ou une mémoire. C'est simplement que les cultures sont construites de cette façon-là, que c'est le fondement, que les mythologies sont les fondements des cultures, que c'est extrêmement important. Genre l'origine de la mort, des choses comme ça, c'est hyper important d'avoir quelque chose à dire plutôt que rien. C'est ça. Parce que si on n'a rien à dire, si on est complètement démuni devant quelque chose comme la mort, et qu'on se dit, bon, c'est tout simplement que rien n'a de sens. C'est possible. Tout à fait possible. Voir probable. Mais c'est beaucoup plus difficile à avaler que de répéter le récit à ce moment-là, quand la question se pose, le récit dont on se souvient, parce qu'on l'a raconté, on nous l'a raconté, qui nous donne du sens, qui dit, oui, c'est comme ça. Mais ce n'est pas si simple, on raconte une histoire. Et ça va un peu mieux. Et la mort reste toujours, mais quand même, ça va un peu mieux. Ça va un peu mieux. On comprend un peu mieux les affaires. Pour moi, c'est ça. Un internaute qui pose une question sur les sources. Quelles sont les sources d'accès aux mythes pour les chercheurs ? Alors, ça fait très longtemps qu'il y a des mythologues. Et qu'il y a des gens qui notent les mythes, maintenant qu'ils les enregistrent, avec des procédés modernes. Et donc, ça ne peut pas être l'œuvre d'une personne, évidemment, de collecter, même si on s'intéressait simplement à la mythologie française, les récits traditionnels en France, une personne ne peut pas collecter... Ce n'est pas possible. Alors, le monde, et ce n'est même pas la peine d'en parler. Donc, évidemment, que ça fait très longtemps que des gens collectent des récits, alors de manière plus ou moins efficace, de manière plus ou moins fiable, mais là, on a des bibliothèques entières qui sont à disposition. Il n'y a qu'à s'en servir. Dans pratiquement toutes les langues du monde, en tout cas, toutes les langues écrites, des gens ont noté des mythes. Alors, évidemment, ça peut être des voyageurs qui ont trouvé ça marrant, qui l'ont noté. Ça peut être des missionnaires qui ont noté les mythes dans différents esprits. Ça peut être avec l'esprit de montrer combien ces gens pensaient des choses complètement ridicules et expliquer que leur religion, c'est quand même une fausse religion et leurs croyances sont des fausses croyances. Heureusement qu'on est arrivé quand même pour leur expliquer ce que c'est que la vraie religion, que les vraies croyances. Donc, ça peut être ça. Jusqu'aux ethnographes professionnels qui enregistrent scrupuleusement, maintenant avec le magnétophone, qui font des transcriptions juxtalinéaires avec des systèmes de notation spéciaux, etc., d'un travail hyper spécialisé. Il y a tout ça. Et il y a les récits, les scribes qui ont noté l'histoire de Gilgamesh, les scribes qui ont noté les mythes égyptiens dans les textes des pyramides, etc., etc. Donc, de tout temps, il y a des gens qui ont noté des histoires. Alors, j'ai encore deux questions. Il y en a une dans la salle. Bon, je n'aurai pas le temps, je m'excuse pour les internautes, mais prenons celle de la salle, alors. Je me questionne sur la place des femmes dans les mythes. Et est-ce que vous auriez quelque chose que vous pourriez partager pour refonder, peut-être, ce que beaucoup de personnes cherchent dans la société, qui est une place plus puissante, plus guerrière, plus ce qu'elles ont envie d'être, les femmes, mais qui viennent d'autres cultures ? Alors, vaste question. Déjà, quand on regarde les mythes de création, il y a très peu de déesses créatrices. Peut-être un peu paradoxalement, d'ailleurs, c'est souvent des dieux créateurs. Quand on fait un tour du monde, on en trouve, mais bon, c'est quand même très massivement des dieux. Mal. Et ensuite, quand on regarde les actions des femmes dans les histoires, et notamment au moment des ruptures, par exemple, c'est souvent une femme qui intervient. Pas toujours, attention, c'est souvent une femme qui intervient. Par exemple, l'origine de la mort, il y a l'histoire biblique que tout le monde connaît. Il y a une faute féminine. Et ça, c'est quelque chose qui est extrêmement répandu. Donc il y a ça. Il y a un type d'histoire qui est extrêmement répandu, sans doute encore plus répandu, d'ailleurs, qui consiste à dire que, encore une histoire de rupture. D'accord, maintenant, c'est les hommes qui ont le pouvoir, c'est les hommes qui font ceci, qui font cela, qui ont les masques, qui font la musique, qui ont les instruments sacrés, etc., selon les cultures. Mais ça n'a pas toujours été comme ça. C'est comme ça, maintenant. Mais autrefois, c'était les femmes. C'était les femmes qui avaient les masques ou qui dominaient le monde, qui étaient les maîtresses du monde, qui tenaient la place tenue par les hommes maintenant. Mais il s'est passé un truc, comme toujours dans les mythes, que raconte l'histoire. Et maintenant, c'est comme ça. Et disons que ce genre de mythe ne parle pas beaucoup du futur. C'est typiquement le genre de mythe qui vous dit oui, d'accord, autrefois, c'était différent. Mais maintenant, c'est comme ça. Et notamment, le mythe du matriarcat primitif, c'est un mythe qui est souvent, disons, dont on s'empare souvent maintenant pour parler du futur, justement, comme vous disiez, en disant, maintenant, patriarcat, ça n'a pas toujours été comme ça. Avant, c'était un matriarcat. Il s'est passé des trucs, je l'ai fait brève. Et maintenant, c'est le matriarcat. Mais on peut revenir à l'État ancien qui, comme souvent, l'âge d'or. C'était bien mieux avant. Bon, on doit pouvoir s'arranger pour que ça revienne. Alors, en réalité, ce mythe, pareil, en le faisant de façon très, très brève, ce mythe est un mythe qui est raconté par les hommes pour justifier l'État présent du monde comme tous les mythes en disant ça aurait pu être autrement. Mais c'est comme ça. Il s'est passé, d'accord, mais non seulement ça aurait pu être autrement, ça a été autrement, autrefois, comme nous étions immortels, comme, voilà, toutes ces histoires qui vous disent qu'il n'y avait pas besoin de manger, il suffisait de cueillir, ou même, on vivait sans aliments. Mais il s'est passé quelque chose et maintenant, il faut travailler pour gagner son pain, etc. mille et une histoires de ce genre. Mais toutes ces histoires ont quand même la même morale qui consiste à vous dire oui, bon, maintenant, c'est comme ça. Content ou pas content. Donc, à ma connaissance, il n'y a pas de mythe, disons, traditionnel qui vous explique que ça peut être autrement. Alors, peut-être que l'exception, c'est les gens qui disent maintenant que, mais ça, c'est un mythe contemporain, qui vous disent, il y a effectivement eu réellement un matriarcat primitif. Voilà, on va en rester là parce qu'il faut qu'on s'arrête. Là, c'est le suspense complet. Et puis après, vous avez justement à la sortie l'ouvrage de Jean-Loïc Leckelec qu'il peut vous dédicacer si vous le souhaitez. Je vous encourage en tout cas à le lire parce qu'il est très accessible, très pédagogique. vous l'avez entendu ce soir. Voilà, c'est très agréable. Notre hors-série, bien entendu, l'histoire des mythes fondateurs. Voilà, encore merci à tous pour votre présence. Merci, M. Leckelec. Merci. C'est moi. C'est moi. Merci, Je suis au Jhon Sri junkie. Sous-titrage ST' 501